Le démarrage pour la postérité Les filles sont bien dans leur tête, elles sont hyper motivées Ce projet les habite depuis plus de deux ans Donc c'est un grand jour pour elles Le fait d'avoir été touchée par la maladie Ça m'a donné envie d'en profiter Je me suis dit j'ai envie de faire quelque chose Plus une aventure humaine Vivre quelque chose de très fort avec mes amis Quelque chose qu'on monte de toutes pièces Un challenge dans lequel on pourrait mettre les règles du jeu Et évoluer sur ce terrain de jeu Traverser l'Atlantique c'est pas quelque chose d'anodin Traverser l'Atlantique en paddleboard L'est encore moins C'est un challenge aussi sur le bateau Pour assurer la sécurité Parce que 24h sur 24 pendant 50 jours Avec la mer, qu'est-ce qu'elle est ? Tant en temps il fait beau, tout va bien Et tant en temps c'est pas simple Bah oui, en fait elle est un peu n'importe comment Elle est pas que dans un sens Donc le problème c'est qu'il y a une planche qui est très longue Pour nous en plus les filles Donc il y a beaucoup beaucoup de mal à manœuvrer la plage J'imagine que le bateau on n'arrive pas à se retrouver Donc là même si on a des effets de détresse On a des rations de survie Je pense que ça peut vite arriver sur l'océan Atlantique Et après c'est sûr qu'on pense aux requins On se dit on fait 5 mètres de long Forcément une attaque de requins Ça peut, ça a grave de grave conséquence Pour qu'il arrive, qu'on finisse à 3, à 2 ou tout seul Enfin on arrive à Cap Breton En terrasse, ma classe On se baleine là, attends On a vraiment eu l'impression que la baleine venait voir Petit à petit elle fait des tentatives d'approche Autant des fois il nous fait vivre des moments difficiles Et puis autant après il nous offre ces plus belles choses C'est vrai que les moments avec les dauphins, les globicéphales, les tortues Enfin bon c'est mystérieux en fait Parce qu'il est révèle que si tu arrives à surmonter d'autres choses C'est une récompense Ah il revient Sous-titres par Juanfrance Oh non, c'est super de la liste Je ne sais pas qu'ils sont là, parce qu'ils sont tous seuls, ils sont tous éloignés. Quand ils se réveillent, ils sont dans le concert. Le plus dur, c'est dans le fil de la combi, parce qu'elle a encore remis du relé d'avant. Alors quand il sort du lit, il n'est pas super du moins. Ce qui se passe, c'est que quand on n'y voit pas, on a le mal de mer. Parce qu'on ne voit pas le reflet des vagues. Et c'est ça qui est un peu dur la nuit. On n'a pas du tout de repères. Je me dis que tant qu'on avance, on rentre à la maison. Donc allez, on avance un peu. Même si ça ne va pas vite, si je ne veux pas vite passer la nuit, on avance quand même un peu. Ça vous fait quoi, d'arrêter d'apercevoir la côte ? Ah, c'est magique. Ça t'a fait un super plaisir de revoir un peu la maison. J'étais venue chercher l'objectif du dépassement de soi. Je pense que c'est plus difficile de tout ce que j'ai fait déjà avant. Il y a 6000 personnes qui nous attendent. C'est impressionnant. Je pense qu'on se rendait vraiment pas compte de ce qu'on a fait. On a vécu une aventure extraordinaire. L'équipage a été formidable. On a mis parcours franchi. On a eu l'impression un peu de fond sur l'arrivée. J'ai raison d'y croire. J'ai eu raison de me battre jusqu'au bout pour que ce projet soit réalisé. Donc du coup, il y a un accomplissement personnel qui est important. J'ai envie de transmettre aux enfants l'humilité, l'altruisme et le respect des autres et ce qui sont les valeurs du sauvetage et du sauveteur. J'ai eu envie de prendre en Nykaaque. D'ent hiçbir faudra direi toujours. Sous-titrage ST' 501